Oh la la j'entenis l'autre chaîne, mais oui on se retrouve bien évidemment en légende sur le nouveau Ancasta Rail, vous allez sur ma progression bien sûr et ça va être incroyable, si vous êtes là et que vous avez regardé Genshin, sachez une chose, c'est du même développeur, c'est de Oyoverse, donc vous allez surkiffer, mais le jeu change un petit peu, univers futuriste, nous embarquons à bord d'un train pour l'espace, pour un monde, pour un univers spatial avec plusieurs planètes et on va avoir un système de combat complètement différent, donc j'ai pas encore créé mon personnage, donc je propose, je propose de lancer le personnage et de créer, bon même si je pense que la création ça va être littéralement juste du style tu choisis ton pseudo, ça m'étonnerait qu'il y ait une personnalisation tu vois, mais bon, garçon, ah non 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 moi c'est jantonnette, jantonnette, bien sûr, évidemment, ah non mais vous croyez quoi, attendez on se respecte ou on se respecte pas, voyons, mais non, du lore, du big lore, oh mon amour à l'univers futuriste, j'adore, je préfère plutôt que l'univers médiéval, je sais pas vous, avec la petite musique tranquille pendant que tout le monde se fait défoncer, futuriste avec des sabres laser, ah ça rappelle, ça rappelle des choses, ah j'aurais dû enlever mon overlay, attendez, hop, oh merde, attendez, hop, hop, professionnel, alors je connais pas du tout l'histoire, les persos, mais sachez que, ah bah sachez qu'en fait on se retrouve déjà, ah non c'est pas ça qu'il fallait faire, c'est pas ça qu'il fallait, en fait finalement on se retrouve directement à contrôler, c'est pas une systématique qui est très très longue, mais non, ah je suis exprès, c'est parce que j'ai pas l'habitude mesdames et messieurs, c'est pas mon setup habituel, voilà c'est ça qu'il fallait faire, ok, du coup oui c'est pas une suite, c'est un nouveau jeu, donc même s'il y a eu déjà un Onkai Impact, genre là même si c'est le même nom, au début c'est écrit Onkai, mais en fait no problème, amigos, il n'y a pas besoin d'avoir joué au premier, parce qu'en fait ce n'est pas une suite, donc ce n'est pas un 2, il faut casser l'immersion, ah là on a bien cassé l'immersion là, heure système, 23h47 minutes et 15 secondes, quelle ponctualité Kafka, Kafka ça ressemble à un sandwich, mais qui s'appelle Yufka, Elion prédit toujours l'avenir avec tellement de précision, alors qu'en est-il de l'explosion qui vient de se produire, faisait-elle aussi partie de son script ? Tout est scripté, nous sommes dans la matrice. Les ondes de choc de l'explosion ont provoqué une panne massive du système de contrôle principal. C'est toi qui a fait ça ? Non c'est la Légion Antimatière, elle a pris d'assaut la station spatiale il y a deux heures système, on parle en heures système, attention on est scientifique ici, est-ce qu'on doit affronter la Légion, comme dans 86 ? Je ne sais pas, Elion n'a rien dit à ce sujet, donc ça n'a pas d'importance. Compris, dans ce cas je prends dès à présent les commandes de cette opération. Bien reçu, tu me laisseras m'amuser cette fois-ci, nos dernières opérations étaient d'un ennui. Ah désolé, j'ai bien peur de ne pas pouvoir faire grand chose pour toi aujourd'hui, notre tâche consiste simplement à placer correctement la cible. Mais si tu veux trouver quelque chose pour t'amuser, ce n'est pas moi qui vais t'en empêcher après tout. Bah non, surtout pas. Oh non ! Les méchants ! Les méchants ! Ah ! Ah ça y va, ça attaque à un instant. Alors du coup, début du combat, mesdames et messieurs, le système de combat est complètement différent, et bien sûr la normalisation des sons est toujours à chier. Mais ça c'est pas grave, c'est un peu le folklore, c'est un peu le folklore finalement. Alors du coup, ce que ça va changer par rapport à Genshin Impact, c'est qu'effectivement nous sommes au tour par tour, ce n'est pas du temps réel. Donc si vous avez connu Genshin Impact, on avait notre petite équipe de 4, hop hop hop, on utilise ses skills, c'est incroyable. Là, bon pour l'instant on a un seul perso, mais on a du coup plusieurs attaques disponibles. Bon là l'attaque normale, et on a un petit skill. Bon pour l'instant de toute façon on a que l'attaque normale, donc. Allez let's go, attaque normale, et on se fait chasser, chasser, découper. D'accord. Par une boule bizarre là. Une boule bizarre. Une boule de boue comme la fusion. Sélectionnez l'ennemi de droite. Qui m'a l'air un peu plus vénère que cette boule un peu bizarre. Donc la compétence, lancer une attaque puissante. Bah moi je veux les attaques puissantes en fait. Sur lui. Mais non. Presque one shot. Quoi ? Maintenant il lui restait des PV. One shot. One shot head. Donc bien sûr derrière par contre c'est un monde où on peut se promener. Quand même. Bah oui. On va quand même se promener un peu. Alors attendez, il y a un niveau des graphismes ou quoi ? Oh le menu. Oh le menu est pas du bon côté. Sans nom. Je peux même changer mon pseudo déjà là. Ah j'ai pas encore le droit peut-être de changer mon... 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 Mon pseudo. Alors utiliser sprint. Ok. Ok ça c'est comme... Ça c'est les mêmes touches que Genshin. Donc là on a une petite mission. Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà des trucs à récupérer ? Je ne pense pas. Je pense qu'ils n'ont pas été filous. Attendez. J'inspecte. Voir l'ascenseur spatiale que vous avez emprunté pour parvenir à la station. Non. Non. Ils n'ont pas été assez filous pour nous mettre déjà un truc à aller choper dès le début. Donc vas-y let's go. Le chaos dans les profondeurs. Le jeu est dispo sur Steam. Le jeu est dispo sur leur site officiel Onkai Star Rail. Donc tu tapes le nom du jeu. Et tu peux déjà... Et tu peux le télécharger avec un launcher. Mais je ne crois pas qu'il soit disponible sur Steam. Ou peut-être que si. Je ne sais pas trop. Ah mais je pouvais marcher en fait. Ok. Wow. C'est le vaisseau ennemi ça ? Ou c'est le nôtre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Let's go. Allons voir ce qu'ils nous veulent les pirates de l'espace à l'arrêt man là. Oh non. Donc ça c'est un méchant ça. Ok. Niveau 2 Légion. Alors excuse-moi mais je... Moi je... Je cherche les filouteries. Non pas de filouteries. Donc là du coup j'ai une attaque. Voilà. Même si le combat est en tour par tour. J'ai quand même une attaque. Et en fait moi ce que j'ai compris. C'est que déjà il y a un coffre ici. Mais il faut faire le tour. Ça c'est la première chose. Mais. C'est que les attaques elles ont des attributs différents. Et en fonction de l'ennemi. Si tu l'attaques avec une belle compétence. Avant même d'entrer au combat. L'ennemi peut être déjà affaibli avant même d'entrer au combat. Genre là. Hop je l'attaque. Ah bah ok d'accord. Oui. Merci de m'expliquer qu'il faut attaquer. Ouais. Voilà. Donc là je l'attaque. Et donc là c'est sa faiblesse. Je l'attaque avec la bonne compétence. Donc vous voyez ils perdent déjà un peu de... Je crois que c'est la vitesse ça. Il me semble. Donc en fait avec le perso avec lequel tu te promènes. Ça va aussi te permettre de bien engager les combats. Tous les personnages ont un puissant ultime. Oui tout à fait. Avec la recherche d'énergie. Combattez des ennemis pour protéger votre énergie. Ok. Alors moi j'ai ma cible unique et j'ai ma propagation. Ah lui il a l'air vénère lui. Il a l'air très 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 vénère. Mais eux ils ont déjà un peu des trucs en moi. Donc on va les attaquer. Oh non. Ah il me tabasse. J'ai 236 PV. Votre énergie est au maximum activée à votre ultime. J'ai activé mon ultime. Bon il suffit de cliquer ici. Ok. Oh subarachie. C'est une Aoe ? C'est une Aoe. Ah parfait. Ah 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 d'accord. Ah oui. Bon c'est pas le perso qu'on débloquera j'imagine ça. Je pense que c'est que pour le tuto et qu'après on l'aura pas. Parce que ça m'a l'air. Moi les persos Aoe quand même c'est bon. On adore ça. Ah ça y est les waifu. Les waifu à chewing-gum. Vous adorez ça vous. Louvre d'argent. Ok. Je t'inquiète de savoir où ce ranger du néon a atterri. Non je m'en fous. Moi il faut le demi habillé. Ah bah bien sûr. Vous savez c'est le type de jeu où il faut que... Faut faire racheter les bannières. Vous le savez hein. Comme vous verrez le perso 5 étoiles là. Qu'on va essayer d'avoir. Voilà hein. On vous arrive à lire hein. Les joujoux de Hertha. Un catalogue qui comporte une collection d'objets rares qui se trouvent dans la station spatiale. Il y a tout un tas de gadgets intéressants. Oh comme quoi. Vas-y me fais péter. Fais péter les gadgets à la James Bond. Un pistolet pour évaluer une créature sur une échelle de 0 à 100. Et après tu lances un dé. Et si tu fais 99. C'est une réussite critique que t'as gagné. Très bien. Non au reste ça peut être intéressant. Fais jusqu'au bout du couloir qui se trouve derrière la porte sur la gauche. Il y a une pièce dans laquelle est entreposé un objet rare. Oh du loot. Du loot. Fais péter. Je rappelle que c'est un jeu. où globalement tu vas passer ta vie à chercher des coffres. Si jamais. Donc l'ouvre d'argent a rejoint l'équipe pour l'histoire. Donc et. Et. Esperluette. Ok. Moi je changerais ça. Moi je. J'aime pas l'esperluette là. Alors donc là. Ok. Elle c'est quoi son attaque ? Oh c'est un. Un sabre cosmique. Un sabre quantique je sais pas. Honnêtement. Alors j'avais vu un coffre là-bas. On va quand même pas l'oublier hein. Imagine tu rates les coffres dès le début. La loose. Coffre de base. J'ai un de stellaire. X. X. P2 pionniers. Et j'ai pas eu le temps de voir. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Full exploration. Full explot. Ça c'est quoi ? Est-ce que je peux lui péter ça ? Ah je peux lui péter sa gueule. Essayez de détruire les objets que vous voyez dans des recoins ou sur votre route vous pourriez trouver quelque chose d'utile. Très bien. Donc il faut littéralement péter toute la station spatiale pour obtenir des objets là. Il y a un autre truc qui est pétable là. Je le sais. Et j'ai obtenu des crédits. Maintenant les gars. Ma carte de crédit qui obtient des crédits supplémentaires. Parfait. Est-ce que ça c'est ? Oh. N'oublions pas ça. Élément de lecture. Lecture rapide. Ouais. Vous allez sûrement trouver de nombreux éléments de lecture lors de votre voyage. Prenez le temps de les lire pour en apprendre davantage sur les personnages et l'histoire des différents mondes. Vous pouvez accéder aux ouvrages. Bibliothèque. Ok. De la lecture. Bon. Mais la lecture qui rapporte une jade stellaire. Lire. Ça vous fait gagner de l'argent. Il faut le savoir. Ça c'est pétable. Bien sûr. Les crédits. Il faut pas oublier de tout péter. Ah bah non mais bien sûr. Ça y est ça commence le papillonnage. Là il va être très fort je pense. Parce que si en plus il faut trouver chaque petite caisse à la con. Et qu'il faut les détruire. Je peux te dire que ça va y aller. Bon allez let's go contrôleur. Ah donc on aura encore de la légion. Ok. Donc là on a vu que. Il était faible à cette attaque là. Ah non j'ai pas eu sa faiblesse. Visiblement j'ai pas eu sa faiblesse. Réduction de. De quelque chose. Alors. Les personnages et les ennemis agissent. Chacun leur tour en suivant l'ordre d'action. Les ultimes ne sont pas affectés par l'ordre d'action. Ils peuvent être utilisés à n'importe quel tour. Ah ouais. Les ultis ça casse le schéma. D'accord. Donc là par exemple c'est moi qui attaque. Après c'est lui qui attaque. Bon. Donc lui il est faible. Ah visiblement. Alors elle je sais pas c'est quoi comme attribut. Et je sais pas comment on fait pour changer de perso encore. Ça veut dire quoi c'est. Ah ok c'est on peut voir des petites stats. Impossible d'afficher les infos. Très bien. Je propose qu'on commence par un attaque basique. Ce qui lui a quasiment rien fait. Donc après c'est elle. Incapacitation. C'est compliqué à dire. Vas-y l'attaque basique. On va recharger l'énergie pour charger l'ultime. Wow. Détonateur. Bon mon énergie est au maximum. Donc là du coup je peux l'utiliser. Je casse son attaque. Et je suis en mode. Non non mais je m'en fous ton attaque. Allez hop. T'as cru quoi toi oh. T'as cru quoi. Au bout d'un moment. Je te hack. Je te pirate. Et tu meurs. Ah ouais d'accord. Là ça fait très cyberpunk là. Je te hack et tu meurs. Je t'embrouille ton cerveau. Putain on a débloqué le tutoriel. Mais ça c'est un truc de fou quand même. Alors alt. Hop. Donc c'est la même touche que dans Genshin. Donc c'est bien. C'est cool moi j'aime bien. Alors ici vous pouvez consulter les contenus débloqués. Ok. Donc là choisir une cible. Ordre d'action. Ultime. Très bien. On a des tutos. Ça on s'en servira quelques fois. Mais surtout ça fait gagner des jades. Est-ce que les jades c'est le truc pour ouvrir des... Ah ça m'étendra que ça soit le truc pour ouvrir des... Pas des boosters mais des bannières. Si c'est le truc pour ouvrir des bannières. Ah ok. Oui. Ils sont quand même très spécifiques. Très spéciaux les légions là. Les guerriers de la légion. Avec leur sabre spatial quantique. Mais qui... En vrai ils sont bons. En vrai j'avoue ils sont bons. Oh bah je veux juste revoir ton A.O.E. C'est tout. Réduction de la résistance. Ok. Alors les points de compétence sont des ressources de combat partagées par toute l'équipe. Sélectionner la compétence. D'accord. Donc utiliser des compétences consomme un point. Bon ça ça va c'est facile à comprendre. Et donc je vais utiliser. Et ça aussi... Ça aussi taper l'autre à côté. Donc une fois que les points de compétence ont été utilisés. Je peux pas utiliser la compétence. Logique. Et après il faut réutiliser l'attaque normale. Ok il faudra switch. Ok. Ok ok ok. C'est classique. Et pendant ce temps on se fait bully la gueule. Logique. Donc là j'ai récupéré un point de compétence. Mais j'ai aussi mon ulti. Qui fait... Qui est une A.O.E. Alors je pense que c'est une très mauvaise idée d'utiliser l'ulti quand c'est ton tour. Parce que tu sais tu peux... Tu peux reset un peu les trucs. Mais... Le truc il a one shot la dernière fois. Donc si ça se trouve ça va one shot. Waouh mais c'est quand même vraiment stylé. Et après genre je fais ma cible. Tranquille voilà. Parce que du coup comme ça... Comme ça ne... Comme ça reset un peu le tour. Genre tu peux faire ulti et réattaquer derrière. Alors du coup tout le monde a été évacué. L'évacuation a été menée par la chercheuse en chef par intérim. Une fille du nom de Asta. Oh c'est vrai Elio a dit qu'on ne tomberait pas sur Erta. On dirait bien qu'elle n'est vraiment pas là. Encore une waifu j'en suis sûr. Je pense que le tutoriel ça va être waifu waifu waifu. Stellarone. Je sais pas ce que c'est qu'une Stellarone. Le script de Elio ne comporte pas d'informations sur l'emplacement du Stellarone. Ce qui signifie que dans l'avenir qu'il prévoit... Oh on va trouver le Stellarone. En forme immatérielle on va trouver de l'antimatière. On a hâte de la rencontrer Erta du coup. Trois waifu et un beau gosse pour plaire à tout le monde. Ouais c'est vrai j'ai vu qu'il y avait un... Un petit osbondo. J'ai vu. J'ai tout ce ton... Ok il me manque plus qu'une petite chose. Allez chercher les coffres avant de vraiment évacuer la station. Parce qu'on va quand même pas laisser du pognon. Ce serait dommage. Alors. Plein de trucs à faire. Mais. Y a t'il des petites caisses à casser ? Est-ce que je peux aller là bas ? Ah je ne peux pas sauter encore. Je n'ai pas le droit. Ok. Bon là il y a un truc de tuto. Il y a un truc de tuto mais finalement il n'y a rien. Donc finalement nul. On a un téléphone. Qui est le menu. Et qui nous donne... Ok qui nous donne les annonces etc. Waouh le son il est où ? Le son du menu t'inquiète y a pas de problème. C'est peut-être le seul reproche que j'ai à Oyoverse. C'est qu'ils n'ont jamais été capables de normaliser le son correctement. Après écoutez. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon alors. Est-ce que ça serait pas deux missions différentes qui nous embarqueraient dans un... Dans une petite histoire ? Rien à voir. Ou alors c'est juste deux trucs au pif là. Je n'arrive pas à avoir le stockage mémoire de ce terminal. Ah ok non c'est juste deux trucs au pif. Bon il n'y a plus d'archives très bien. Et là j'imagine que sur les ordi qui sont encore allumés avec encore plein d'informations. On peut regarder d'ailleurs des superbes graphiques. Marketing. Et de guerre en même temps. Bon. Merde. Aucune trace du Stellarone. D'accord. Aucune info. Ça valait le coup. Waouh. Et là il y a exactement les mêmes infos sur tous les écrans. On l'a vu hein. Comment ça le piratage ? En même temps elle c'est la... La miss pirate hein. On l'a vu hein. Son ulti c'est juste je pirate ton cerveau et tu meurs. Mais non. On se fait hacker en direct. Ah non mais c'est elle qui a hacké. Je pensais justement qu'il y avait un contre hacking. La méta. La méta du contre hacking. Bon. Interagissez avec la bizarrerie. C'est ça que t'appelles une bizarrerie ? J'inspecte. Je suis tout de suite. Je suis un expert informatique. Je vais entrer dans le BIOS. Et je vais changer le TMPS. Alors ça permet à un objet présent dans son champ de passer inaperçu. Mais si un autre objet n'est plus visible, le premier est révélé. Un angle mort. Merci à tous. Donc l'objet est dissimulé. Ça mine du Bitcoin. Ah c'est vrai. Ça mine à mort là. Ok. No problem. Ok. J'entre dans la métaverse. J'ai bientôt Mark Zuckerberg qui va m'accueillir. Avec ses gros yeux. C'est stylé j'aime bien. J'aime bien j'aime bien. Alors où c'est ? Waouh. Madame votre monde il est flou un peu là. Votre monde là. C'est quoi ? On retourne en 360p là. C'est le monde des années 90 là. Un simple hologramme. Ah bah putain. Même Mélenchon il faisait des meilleurs hologrammes que ce... Tu sais. Ça parle très mal là par contre. Allez. Entrons dans le truc suspect. Ah on préfère. Bon d'accord. On est visiblement dans un autre... Peut-être dans un autre vaisseau. C'est la cause de l'autre côté. Ah c'est méchant. Donc elle veut absolument protéger son Stellarone Erta. Je ne sais pas encore ce que c'est. Ça doit être un truc de fou furieux. Ça doit être une arme nucléaire. Massive. Et donc nous on a la miss piraterie de l'extrême. Dans un monde futuriste il vaut mieux avoir quelqu'un qui s'y connaît en hacking. Je l'avoue. Ah ça y est. On choisit. Bon euh... Vous me connaissez hein. Moi je suis jantonnette hein. Pour ceux qui ont suivi mon... Mes vidéos sur Genshin Impact. Moi j'étais jantonnette. Donc. Je me dois. Je me dois de... De retourner. Que jantonnette soit à nouveau là. Existe dans cette aventure. Il ne peut pas être modifié après authentification. Le choix est crucial. Suivant. Saisir un nom. Ah vous voyez pas mais... Si si vous allez voir. Vous allez voir. C'est le retour. Jantonnette. La légendaire. Je valide. Et je mets mes empreintes digitales comme ça et les chinois pourront avoir toutes les informations sur moi. Maintenir appui. Oh merde. J'ai pas... J'ai voulu tricher. Oh non. Ils ont mes empreintes. Mon crédit social. Qui va en prendre un coup. Je rappelle que Oyoverse c'est chinois. Comment ça ? C'était le cas à la magique. Bon. Alors. On dirait des japonaises. Ah bah bien sûr. Attends ils sont pas bêtes. Ils ont pris les modèles les plus jappes possibles. Pour que les gens soient pas perturbés bien sûr. Où suis-je ? Une station spatiale. Ouais. Donc on voit encore jouer un personnage qui a pas vraiment de... Bah qui a aucun souvenir finalement. Bon cette fois-ci on a pas un frère à chercher. C'est déjà ça. On a eu une mission en moins. Tout ce que tu dois savoir c'est que je vais partir et qu'il ne restera plus que toi sur cette station spatiale. Quoi ? Oh non mais c'est le scénario de Alien. On va y avoir des... On va devoir se battre. T'as plus besoin de penser à ton passé. Bah de toute façon visiblement j'ai pas de passé. Oh mais la flemme. Tu te réveilles c'est... C'est tes premières minutes. Et on te dit ah oui au fait alors je vais te laisser toute seule. Et tu vas te battre contre des trucs. Tu sais pas ce que c'est mais t'inquiète. Tu... En fait tu vas te battre. Tu te démerdes. Mais tu sais pas pourquoi. Mais tu vas te battre. Tout ce qui te trouble et te perturbe sera résolu à la fin de ton périple. C'est à dire dans 6 ans. Le temps que le jeu ait mis toutes ces mages. D'accord. Ça me plaît ? Non. Non. Ça me plaît pas. Moi je veux partir avec vous. Je veux aller dans une station balnéaire dans l'espace. Dans un bar à la Star Wars. Bon. On va pas avoir le choix je crois. On s'est fait piéger. Qu'est-ce qu'il y a avec son script ? Après le script l'équipage de l'Astral Express arrive bientôt. Après c'est un script je pense un script du code. Et non pas un script scénarisé comme je le pensais au début. Ce qui me semblerait un peu plus logique vu que... C'est un hacker. C'est hacker woman. Ah quelqu'un va venir me chercher d'accord. Bon je serai pas vraiment tout seul. Euh... Adieu. En mode balègue. Tu sais quoi tu... Adieu je veux plus t'entendre. Dégage. Laisse moi tout seul. Me morfondre sur mon sort. La vie est cruelle. Oh on parle plus fort là. Avec ton ASMR. Voie masculine. Voie féminine. C'est moi là qui ai les pulsations faibles ? Je suis déjà en train de mourir ? Ah cette voix là vous la détestez hein. Bon ça y est. Oh non ils ont fait cette voix là pour Mars. Euh Mars. Oui Mars. En français. Oh non. Ça y est. Là je suis vraiment dans un épisode c'est bon. Alors. Donc là c'est moi. Bah vous voyez je parlais en début de live que j'étais toujours habillé en neutre. En gris. Bah voilà. Bah là j'ai carrément... Mon personnage a des cheveux gris. Habillé. Noir blanc. Là on peut pas être plus neutre que ça tu vois. Y'a pas de problème. J'espère qu'on pourra custom. Ou alors que c'est qu'un personnage pour le tuto. Tu devrais pouvoir te soumire de ton nom. Ouais ça t'inquiète ça c'est... Ça c'est légendaire ça c'est j'en tonnette. C'est quoi les trucs en haut là ? C'est pour passer plus vite ? Dawn Egg. Donc elle c'est 7 Mars. 26 avril chez nous égale Mars 7 en Chine. Ah oui parce que c'est vrai que le nouvel an chinois c'est pas à la même moment. Oh là là mais attends. Ils ont presque le même nom. Elle a presque le même nom que le club de foot nord-coréen qui s'appelle le 25 avril. Mais non. Personne n'aura la règle mais c'est pas grave. Donc on va devoir se battre contre la légion. Ah c'est bien de l'antimatière. Très bien. Alors cette station spatiale vient d'être attaquée. Oui oui la légion antimatière. En vrai mon personnage n'est pas censé connaître. Le seigneur ravageur n'était pas avec eux. Oh là là le nom du gars. Le seigneur ravageur. C'est quelque chose. Bon elle je sais que c'est une personnage 4 étoiles je crois. Et je crois que lui aussi c'est un personnage 4 étoiles il me semble. Ah bon bah où dois-je aller ? Parce qu'en vrai les questions si jamais là on est dans la merde et qu'on se fait attaquer il n'y a pas le temps pour les questions il faut du combat. Ok l'Astral Express. Et on va aller nettoyer les monstres. Bon ok l'Astral Express il faut quand même savoir un peu ce que c'est. Donc c'est le train qu'on a vu au début du jeu l'Astral Express. Donc j'imagine que c'est voilà pour pouvoir voyager. Et ça c'est très très stylé. Donc finalement c'est presque un Shinkansen. Enfin je pense pas que ça soit le même design. Ah quoique si attends j'essaie de me rappeler de l'écran d'accueil. Et si c'est un Shinkansen en fait finalement. Vu que le Shinkansen il est censé pouvoir voir. C'est justement ça dans l'étymologie du truc. En mode voyager entre les mondes. Alors qui êtes-vous ? On n'avait pas déjà posé la question ? Non mais attendez on va voir. Donc en tout cas elle est membre du train. L'Express fait affaire avec Madame Erta. Ah mais la Madame Jambon. C'est vrai que Erta. Au secours j'avais pas pensé. C'est tellement Madame Jambon. D'accord. Je trouve qu'on arrive pendant cette invasion. Et en tant qu'héros c'est toujours un plaisir de donner un coup de main. Très bien. Bah allons-y du coup c'est bon. Je pense que les questions c'est parfait. Arlan du département de la sécurité a cessé d'émettre dans le secteur. Alors je veux d'abord le retrouver. Très bien. Fraîchement ? Bien. Maintenant ? Magarre. Salut Gragrapas. Donne-moi l'objet dont parlait une batte de baseball quantique. Oh le baseball. Le baseball de l'espace. Il y a un animé sur le baseball de l'extrême là. Je sais plus comment il s'appelle. Que j'ai pas pu finir. Mais ça ressemble. Parce que du coup j'ai pas les super skills. Alors personnage. Ok. Vous pouvez me permettre de consulter. D'accord. Alors. Alors. Mon personnage qu'est-ce qu'il a en stats ? Ah je suis sur les stats c'est pas de ball. Alors. Interface de personnages permet de voir les informations détaillées des personnages. Chaque personnage possède son propre type. Donc moi je suis un type physique. Et je suis la voie de la destruction. Est-ce qu'il y a la voie de l'explosion ? Comme Megumi. Donc alors marche 7. Le 7 mars. La voie de la préservation. Et c'est un personnage blizzard la glace. Ok. Alors. Ah merci. Ça c'est ce qui m'intéressait ça. Alors. Donc glace. Ça déclenche des ruptures de faiblesse. Et ça gèle l'ennemi. Donc moi je suis physique avec mon personnage basique là. Donc physique. Rupture de faiblesse. Ah bah attention il y a écrit rupture de faiblesse. Partout. Donc comme ça on est là quoi. Par contre on met un saignement. Qui met des dégâts physiques sur la durée. D'accord. Et donc le personnage qu'on avait là au début du jeu. Elle était quantique. Et quantique. C'est appliqué enchevêtrement. Retarde l'action de l'ennemi. Elle lui inflige des dégâts quantiques additionnels au début du prochain tour d'action. Putain il y a une voie imaginaire. Emprisonnement. Les ennemis emprisonnés voient leurs actions retardées. Leur vitesse réduit. Mais non. Les types sont scriptés. Ouais. Ouais ouais. En fait chaque personnage a son propre type. Et on pourra changer on va dire de type. En changeant de personnage quand on fera des ouvertures de perso. Plus tard. En fait techniquement ce perso là. Techniquement. Très vite on l'abandonnera. Et peut-être même elle. Mais ça va dépendre des équipes. Pour Jean Tonnet. En fait Jean Tonnet. Si c'est Kanda Genshin. On va pouvoir changer son type à un moment donné. Mais je pense qu'elle commencera toujours par physique. Et techniquement pour avoir tous ces types là. Avec elle. Techniquement. Plus tard dans l'aventure. Mais là j'imagine qu'on commence tous par physique. Et donc moi j'ai la voie de la destruction. Qui inflige les dégâts. Et qui possède une grande survivabilité. Alors survivabilité. Je ne vois pas en quoi ça a rapport avec la destruction. Parce que finalement la destruction c'est on détruit. Mais ok. Bon on va pas trop s'aventurer dans les types et dégâts. Parce que pour le moment on est vraiment au début. Je pense qu'on aura vraiment l'occasion de tout apprendre plus tard. Par contre on a en stats. Plein 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 de stats qu'on peut retrouver dans pas mal de jeux. Genre les dégâts critiques. Chance du coup critique. L'augmentation des soins. L'énergie. Taux de récupération d'énergie. Etc. Les dégâts sur chaque type. Ok. Et ça on aura l'occasion de pas mal augmenter plus tard. Par contre des capacités. Ça ça m'intéresse. Donc elle a une technique qui s'appelle. Troisième prise immortelle. Qui soigne. Ok. Son ultime c'est. On choisit entre deux modes d'attaque. Frappe écrasante. Coup d'adieu. Inflige des dégâts physiques. Équivalent à 300% de l'attaque de la pionnière. A un ennemi unique. Ou alors. Home run. 180% de l'attaque de la pionnière à un ennemi unique. Donc il va falloir. Donc elle ses stats c'est de l'attaque. Fondamment c'est de l'attaque. Parce que c'est en pourcentage d'attaque. Là qu'on frappe. D'accord. 300% de l'attaque. 185% de l'attaque. Ouais c'est du baseball c'est dingue. 62% de l'attaque. Donc en fait elle ses stats c'est tu mets full attaque quoi. Genre. C'est un truc de fou. Bon ça on verra plus tard. Je sais un peu près ce que c'est. On verra plus tard. Et ça on verra plus tard. Je sais aussi un peu près ce que c'est. Mais il y a trop d'infos là au début. Je pense que le jeu doit d'abord nous porter. Donc là on sait coup de battre de baseball. Battre de baseball de forain. Littéralement. Bah écoute. Pourquoi pas. Donc eux ils font amuser avec des bizarreries. Kit de filtration de joie. D'accord. Tout être viviant devrait posséder son propre kit de filtration de joie. On n'a jamais trop de joie en soi. D'accord. Je peux tout inspecter. Mais ça prend trois plombes. Ah non ok merci. Bon vous pouvez lire si vous avez envie. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas des petites boîtes à pétas. Pour l'instant nope. Ah si ça ça on peut pétas ça. Ah non c'est que les blanches. Encre spatiale. Qu'est-ce que c'est qu'une encre spatiale. Ça fait une guérison d'accord. D'accord. Utopie batter. Ouais c'est vrai. Le mob home run. Qui augmente son attaque là tout le temps. Bon on n'a pas d'autres choses à faire dans la pièce. Let's go. Qu'est-ce que tu me racontes March 7 là. J'écoute pas. J'écoute pas ce que tu racontes. Oh. Là je découvre. Laisse moi découvrir la station là. Déjà que bon. On me. Ah. Bon ennemi. Les ennemis nous attaquent. Ah ouais ouais ils nous attaquent. Ils nous attaquent. Vas-y attaque moi viens voir. J'aimerais bien voir comment ils nous attaquent. Bon ok. Faiblesse. Ok. C'est marrant qu'on puisse commencer le combat avant même le combat finalement. Parce que là on leur a infligé pas mal de points quand même. L'icône de type indique le type de faiblesse de l'ennemi. Donc là blizzard. Bon ça ça sera pour March. Mars. Je vais avoir du mal à dire. Je vais vouloir dire March à la place de Mars. Après tu vas me dire c'est comme ça qu'elle s'appelle dans le jeu mais bon. Alors la barre blanche sous les types de faiblesse indique la robustesse. Utiliser des attaques de même type que celui des faiblesses de l'ennemi épuisera sa robustesse. Pourquoi tu veux que tu. Ah oui parce que je suis avec Mars. Ok. Donc effectivement on va aller sur lui. Vu qu'il est sensible au blizzard. Très bien. Bon du coup ça le gèle. Ah c'est marrant ça le gèle instantanément. Ça. Il faut pas qu'il y ait en plus un élément eau par dessus pour que ça gèle. C'est instant il est gelé. Est-ce que je le finis ou est-ce que j'attaque les autres parce que c'est quand même eux qui ont des. Lui il est gelé donc de toute façon il fait rien. Propagation. Est-ce que propagation ça le fait sur. C'est un genre un. Une mini AOE. Ah ouais bah je fais la propagation. Comme ça lui ça le kill et eux ils sont. Ils sont paumés eux. Fin de la rupture. Nani nani. Comment ça fin de la rupture. Ah bah d'accord. Ok. Ok. Bon eux ils sont pas sensibles mais je pense que ça devrait suffire. En tuer un. Wouah ça fait R. Bon je refais une propagation ça devrait kill. Ça devrait kill. Ok. Alors la rupture de faiblesse. Ouais ouais ouais. La robustesse de l'ennemi est totalement épuisée. Rupture des faiblesses est déclenchée. Infligeant plus de dégâts à l'ennemi en retardant ses actions. Ok. Donc c'est pas en. C'est en seconde alors. C'est pas en nombre de tours. Que le mob il est épuisé. Ok. Profite de pionnière. Anniversaire. Ah oui anniversaire. Alors est-ce que vous allez tous faire. Comme dans Genshin il y a tout le monde qui avait mis l'anniversaire la date de sortie du jeu. Non parce que bon moi je suis. Moi je ne triche pas moi. Moi je ne triche pas. Je mets le vrai anniversaire. Le jour 12 du mois 9 du calendrier du pionnier. Oui. Quand même. Attends quand même. Quand même. Quand même. Oh. Mais le vrai anniversaire. On ne va pas tricher. Même si. Pour avoir quoi ? Pour avoir un gâteau ? Ah non. Personnage de soutien. Oh une petite bannière avec. Attends qu'est-ce que c'est que ça ? Attends attends attends. En fait je suis en train de faire un truc là. Je choisissais un personnage de soutien pour aider les autres joueurs. Si un autre joueur termine un combat avec votre personnage de soutien. Vous recevez une récompense. Jusqu'à 5 fois par jour. Mais non. Donc en fait il faut mettre le personnage le plus populaire. D'accord. Comme ça tu as plus de chance d'avoir des trucs. D'accord. Je note. Je note pour la suite. Alors on va se balader un peu avec. Marche. Là je crois qu'on en vient. Est-ce que j'ai la map ? La map est là. Ah là on vient de là. On n'a pas vu ça. Mais je pense que ça doit être. Il y a 10 coffres ici. Ok. Je joue mes persos. Quoi ? Vous n'avez pas reçu l'autorisation. D'accord. D'accord. Est-ce que ma jauge de sprint elle est infinie ? Bon. Bon ça va être les méchants. On a compris. Tu connais le chemin. Bah non je viens d'arriver. Je travaille vraiment ici. Réponse. Non. Je ne m'en souviens pas. Ah mais elle elle ne connait pas mon histoire. Ils ne lui ont pas dit. Ils n'ont pas transmis les infos. Ah bah d'accord. Ils n'ont pas transmis les infos. Ok. Alors ça on pète. Ok c'est une archer. Ah bon ok. Ah mais c'est vrai que Jean-Tonné t'as perdu des PV. J'avais oublié. Jade, Ertard, truc. Voilà des trucs hein. Vous avez lu. Je ne sais pas encore ce que c'est. On découvrira. Je ne peux toujours pas sauter hein. On a droit de sauter dans ce jeu ou comment ça se passe ? Peut-être pas. Niveau 1 Légion. Qui est faible au Blizzard. Pas de problème. Donc t'inquiète. On y va. Donc. Ah ouais on commence le combat. Ils sont instants de gelée. C'est pas mal. Alors il m'a fait un truc. Mais je ne sais pas ce que c'est. A verrouiller Jean-Tonné. Elle l'attaquera en premier. Oh bah il est sympa. Il me montre qui va. Il me montre qui va m'attaquer en premier. Mais du coup c'est trop fort. Parce que ouais. Tu fais un coup de défense. Ah bah attends. C'est trop fort. C'est l'autre qui m'indique carrément. Il attaque. Il est con. Monsieur vous êtes bête. Bon. Donc les boucliers sur le bord extérieur de la barre de PV. Ah il est là le bouclier. Ok. Très bien. Oh la petite musique là. Alors lui il est sensible au physique. Eux ils sont gelés. Donc pour l'instant ils font pas trop trop de mal. Lui on va lui mettre moitié PV. Comment je fais pour prévisualiser en fait les dégâts. Ah comme ça. Ouah ça le kill instant. Et je perds un point de compétence. Mais avec ça le kill instant. Ah non. La prévisualisation me disait que ça le killait. Au final ça le kill pas. Ouah le bouclier il est trop fort. Il m'a rien enlevé. Ah elle attaque automatiquement. D'accord. Ouah le bouclier il est trop fort. Il y a du PVP. Je ne sais pas. Bon alors lui il est pas sensible à mon truc. On va peut-être aller le tuer lui. J'ai mon ulti avec elle. Avec la batte de baseball. Qui attaque là après. Après c'est elle. On va finir lui. 12. Donc après je pense que je vais faire propagation. Non je vais juste faire un. L'ulti c'est une A.O.E. Ah non mais non c'est pas laissé plus la même. Oh mais il y a les deux ultis. Mais je peux les faire instant. Donc on finit lui. Et après on fait des doubles ultis genre. Donc là j'imagine que je fais ulti maintenant. Ah oui. Donc elle a attaqué. Elle fait l'ulti. Espace vas-y. Comme ça il sera peut-être gelé. Qu'est-ce que tu as balancé ? Tu as balancé les trucs mais je ne sais pas trop. Donc là évidemment je peux réattaquer. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est mon tour encore. Après c'est moi. Donc théoriquement je fais la batte de baseball. Oh mon personnage il vénère un peu quand même. Personnage puissant qui suit la voie de la destruction. Oui. Ah oui c'est vrai. J'ai deux choix. Donc ça. Ah merde mais je voulais voir. Bon il est en la kill. Je voulais en cliquant dessus justement qu'il m'explique. Je pensais que là c'était dans le tuto qu'il allait m'expliquer. Mais bon il s'en fout. Il n'explique pas. Vas-y. Un coup de batte et c'est fait. Au bouclier on a vu. On sait ce que c'est. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Écoute. Récompense une jade. Ok. Très bien. Par contre comment on fait pour se soigner ? Ah bah c'est là dessus. C'est avec ce truc là qu'on peut se soigner. Il m'a soigné automatiquement. Très bien. Bah merci. Tu es sympa. Tu es sympa. Est-ce que je peux viser ? Ah non je ne peux pas viser genre de loin. Je ne peux pas engager le combat de là en fait. Tu vas me dire ça n'aurait pas à servir à grand chose. Quoi qu'il arrive le combat on va le faire. Des crédits. On a un niveau d'aventure. Vous l'avez vu. Là on vient de là. Et donc là on va pouvoir aller. Là on n'a pas le droit d'y aller encore. Ouais. On a le droit d'aller où ? Ah bah là-bas en fait. Il y a littéralement le point. Qui est là. Qui était juste à côté. Donc en fait on est dans l'ascenseur c'est vrai. C'est vrai. Il est cassé ? Oh non il est cassé. Nous sommes dans la merde. Et donc c'est là qu'on va devoir... Aller sur les autres plateformes justement. Il connait tout un tas de choses sur les ascenseurs. Il travaille chez Otis. Ah non il ne travaille pas chez Otis finalement. Allez hop le troisième personnage. Dans notre team Instant. Il s'appelle Dang Truc ? Ouais Dang Eng. Non Dan Eng. Et ils nous ont mis une musique d'ascenseur avec. Une histoire de... Ah bah on doit vraiment avoir besoin d'un gag pour réparer l'ascenseur. Mais au secours. Dans un monde de cybertechnologie ou une IA. Où tu demandes à ChatGPT comment on fait pour réparer l'ascenseur et il te le dit. Franchement on est dans une société qui est plus avancée que celle-là. Ah la chasse. Ouh le chasseur. Il chasse avec un... Une lance lui. Donc quatre étoiles aussi. Donc vous pouvez modifier la composition. Très bien. J'ouvre l'écran. J'ouvre. T'inquiète. Après de toute façon on peut avoir quatre persos. Donc finalement là pour le moment on n'est pas trop embêté. On met le... On l'équipe et il n'y a pas de problème. Oh on a six slots. Ok. Ok. Oui. Ah tu veux me montrer ce qu'il fait. Ok montre-moi ce qu'il fait. Comment c'est un niveau supérieur ? Oh là là le scam déjà. Oh le scam il veut que... Mais si je ne vais pas jouer le personnage je ne vais pas utiliser des ressources. Le jeu m'oblige à utiliser des ressources. Ah non le jeu. Oh non pourquoi le niveau supérieur tout de suite ? Oh non dans un jeu il faut économiser toutes les ressources. Bon ok avec pas ce niveau 4. Très bien. Bah là par contre c'est bon. Il est niveau 4 c'est bien. Surtout que bon il n'était pas si en retard que ça. J'avais deux niveaux 2. Il allait se faire carry c'est tout. Ça demande quoi du coup pour genre les niveaux. Ça demande des trucs qu'on n'a pas encore. Mais je n'ai pas le droit de voir le nom. Ah si journal d'aventure. Ok. Ok pour l'XP. Merde. Rencontre de voyage et ça ça s'appelle guide du voyageur. Ah mais ce ne serait pas vraiment les mêmes noms que... Enfin presque les mêmes types de noms que dans Genshin pour augmenter les levels. J'ai un peu cette impression. Bon là c'est un moment là. On est dans le tuto on n'a pas besoin d'aller... D'aller augmenter les trucs au bout d'un moment. Il faut arrêter. Oh on est où là ? Ah da avant toi là. Oui technique. Capacité spéciale qui aide à l'exploration. La technique est une capacité spéciale. Oui tu sais ce que tu viens de me dire. Utiliser la technique de marche pour prendre l'avantage avec E. Ah mais je voulais d'abord prendre le... Ok. Donc attends donc ouais on a attaque basique on a eu... Et là on a eu la technique. La technique on a gelé un. Gelé aléatoirement un ennemi en début de combat. Ah ouais c'est fort. C'est très fort. Lui il est de type. Je ne connais pas le nom. Et ah bah évidemment lui il est justement faible à ça. Parfait. Ok. Bon lui il est déjà gelé donc c'est pas un problème. Et pour l'instant c'est avec notre attaque physique. Donc on va juste lui mettre un petit peu de... Voilà. Un petit peu d'attaque. Par contre derrière moi... Est-ce que sur du gel je peux lui mettre encore plus de dégâts ? Genre propagation. Mais tu vois ça me met toute la barre. Ah ouais mais c'est la barre de robustesse je suis bête. J'ai juste confondu les deux barres. Donc oui en fait ça enlève toute la robustesse. Mais pas les PV. Mais en vrai je pense qu'augmenter la robustesse un peu à tout le monde ça peut être intéressant. J'ai 5 points de compétence quand même. Oh bah ça l'a tué l'autre instantan. Oh cool. Ciblage ok. Lui il se prend des dégâts du coup avec ma compétence. Donc on peut déjà essayer d'aller finir lui. Avec ça. Qui va lui enlever toute sa robustesse. Et j'ai plein de points de compétence. Voilà comme ça les deux ils sont un peu morts. Et du coup lui qui voulait me cibler. Hé 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 t'es sûr que tu veux me cibler ? Est-ce que je le kill ? Ah je le kill pas hein. En propagation allez hop. Oh ! Ah si quand même il est mort. Il a eu les dégâts après de... Les dégâts comment on appelle ça ? Sur la durée. Ok. Les combos ça va être vraiment génial dans le jeu. Déjà dans Genshin avec les réactions élémentaires c'était cool. Mais alors là je commence à voir un peu le schmilbik. Et c'est sympa. Oh ! Est-ce que je peux genre... Non je peux pas marcher là c'est impossible. Ouais 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 ouais. Ouais 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 ouais. Oh non ! Un Kaeya ? Ouais ok il lui ressemble pas vraiment. Mais il a l'air mystérieux et il a la mèche devant les yeux on connaît hein. On connaît. Madame Erta vous envoie nous aider. Nous devons livrer la relique rare que Erta nous avait demandé de trouver. On ne s'attendait pas à débarquer en pleine invasion. Ouais ils attaquent que la station spatiale. Bah peut-être parce qu'on cache un objet mystérieux. Parce que c'est un peu ça qu'on cherche. C'est un peu l'objet mystérieux. Bah il faut toujours un personnage un peu comme ça là. Pas de sourire, pas d'émotion, rien. Je suis sérieux. Ah donc lui il devait couvrir tous les autres pendant l'évacuation. Ah là 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 là. Non mission échouée. C'est pour ça en fait qu'il est pas content. Merde il est blessé. Ah dommage. Et écoute dans une invasion zombie. Quelqu'un qui est blessé. Je suis désolé on le laisse hein. Il est mort hein c'est foutu. Bon c'est pas une invasion zombie mais presque. C'est des zombies pirates de l'espace. Dans une... Cybernétique. Ah mais c'est lui qui doit réparer l'ascenseur. Avant qu'on te laisse mourir. Tu peux nous réparer l'ascenseur là vite fait. Ah désactivé par la légion. Merde. Comment ça ? Ah la boulette. La boulette. Première mission. Chercher la carte. Dans un coffre. Au pif. Sur une map. Ah non c'est bon elle là en fait. Comment ça ? Comment ça tu l'as là ? D'accord. Bah d'accord. Bon attendez on... Parce que je pense que ça c'est des zones. Je sais pas si on pourra les rejouer plus tard. Donc faut vraiment pas rater de trucs. On dirait un missile nucléaire. Faut que non. Pas vraiment. Ok. Allons à l'étage. Pas de problème. Non mais t'inquiète. Dès qu'on trouvera un truc. Un combat y'a pas de problème. Il faut XP hein. Je rappelle que bon. Le plus important c'est l'XP là. Au début du jeu. Ok donc là on va devoir aller au deuxième étage. Et lui il va gérer l'ascenseur. Y'a pas de problème on a compris. Fais nous confiance. On a déjà fait quelques combats. On gère. Améliorer les traces pour renforcer considérablement les capacités. Ouais bon ok. Ils vont quand même nous demander quand même d'utiliser des quelques ressources. Ah ça me dérange pas d'utiliser des traces sur marche. Donc choisissez le nœud trace. Alors les traces c'est un espèce d'arbre de compétence. Et on a vraiment un choix à faire. Donc c'est pour ça que je pense que c'est dans ces moments là où il faut regarder vraiment les guides des personnages. Donc là bon on a pas trop le choix. C'est un nœud qui augmente les dégâts de glace de 3,2% au niveau 1. Et ça nous demande ce truc là qui s'appelle un instinct du pilleur. Les objets sont stylés moi j'aime bien. Bon alors instinct de pilleur je l'aurais pas forcément nommé comme ça l'objet. Parce que ça ressemble pas vraiment. Mais les objets sont beaux. J'aime bien. Donc après on aura le choix genre on pourra aller. On pourra débloquer plein de trucs quand même. Ah ça nécessite l'élévation du personnage. Donc il va falloir que le personnage d'abord on augmente bien comme il faut le niveau. Avant de pouvoir quoi que ce soit réfléchir à ce qu'on va faire après. Donc de toute façon comme ça il n'y a pas de raison. Par exemple elle on pourrait très bien si on avait vraiment envie. Augmenter son attaque de 4%. Et lui augmenter. C'est dégâts de vent de 3,2%. Mais je pense que pour le moment ça sert vraiment à rien. Dans le tuto d'augmenter les persos. Puisque normalement le tuto il va être fait pour qu'on roule sur tout le monde. Donc autant garder les... On va où là après ? Ok. Ouais vas-y soigne moi. Autant garder toutes ces ressources. Ça sera peut-être... Si jamais je fais un mini guide ça sera peut-être dedans. Ah bah attends toi tu veux protéger ton coffre ? T'es un fou ? T'es un fou ? Bah c'est à moi. C'est mon mien d'abord. C'est mon mien d'abord. Non vas-y on a une petite attaque normale. Il a l'air d'être un peu un DPS pas mal lui quand même. Parce que là finalement... Il s'est paré ? Parce qu'il était pas mort encore. Bon d'accord. Est-ce que... Il y aura du combat automatique ? Dans ce jeu du style... Ça m'étonnerait quand même qu'il y ait du combat automatique. Parce que des fois ils aiment bien dans les tour par tour mettre un système auto. Ah il y aura du... T'es sûr de toi Master ? T'as... Ou c'est au pif ? Je l'ai chopé. Ok. Ok d'accord. Et c'est quoi sa faiblesse lui ? C'était ça. Mais j'aurais peut-être pu faire un E. Un coup de E. Qui était la compétence. La maîtrise pour geler un truc au pif. Ok. Eux ils sont plus dangereux du coup. Ça s'appelle un river des rangers du néant. Ah bordel. Bon lui forcément son attaque elle sert pas à grand chose. Peut-être que je devrais me défendre sur quelqu'un. Ah mais j'ai mon ulti depuis tout à l'heure ? L'ulti il reste entre les games ? Intéressant. Donc là par exemple je peux utiliser... Mon ulti qui va être plus fort. Sur ceux qui sont gelés là-bas là. Peut-être les tuer comme ça on a plus que deux ennemis à s'en occuper là. Voilà. Oh non il y en a un qui est encore en vie. Oh là là. Propagation. Ah merde. Attendez propagation sur lui. Comme ça lui on le... C'est la dommage collatérale lui voilà. Donc lui il a pris quelques dégâts. Il est presque mort. Il attaque mais c'est pas grave. Qu'est-ce que ça fait cette attaque là ? Je sais pas comment on fait pour... Parce que c'est peut-être cette touche là pour savoir. Ouais voilà c'est ça. Donc là sa compétence. 130% de l'attaque de Deng Hang à un ennemi unique. Alors je vous cache mais c'est pas grave. 4 coups critiques il y a 100% de chance de base de réduire la vitesse de la cible de 12%. Ok. Bon je la teste vas-y. De toute façon il est mort. Normalement je devrais pouvoir le finir avec ça. J'imagine. J'ai mon ulti après. Mais c'était... C'était calculé bien sûr. Non. Bien sûr que non. T'as cru que je calculais moi ? Ok. Donc là en fait on peut se soigner. C'est genre gratos. C'est vraiment gratos ça ? S'approcher... Ah recharge complète dans une heure. Non il y a fait... Ok on a 1000 points de guérison. Qui se rechargent tous les X temps. Ok. Ouais euh... Dan Engwa ça se voit. C'est un DPS... Qui peut être assez pas mal. Ça c'est quoi ? Bah il faut le péter. C'est un soin ! Bon normalement je n'en aurais pas besoin de toute façon on est encore au début mais ok. Il y a aussi des soins qui traînent sur la map. Personne. J'ouvre le coffre. Un peu d'XP. Tac. Et toi bah un petit coup de E toi. Comme ça ça gèle un ennemi au pif. Oh ça gèle en plus celui-là. Parfait. Fin de l'effet gelé mais... Quoi ? J'ai réduit ta vitesse. Non mais comment ça l'effet gelé il a duré genre une seconde. Ah il y en a aucun qui... Il y a tout le monde qui résiste. Bon on va essayer de le kill. Mon ulti je ne l'ai pas encore utilisé. Je ne sais même pas ce qu'il fait. Ah je fais que 16 ouais. Ouais les attaques... Pour enlever la robusté de tout le monde. Les attaques... Qui sont pas du bon type quand même. C'est fou hein. C'est vraiment... Ça fait vraiment que dalle quoi. T'es vraiment obligé de vraiment construire ta team avec plein de types différents là. Je viens d'où ? J'ai déjà oublié. Ouais c'est là où on continue. Ah mais oui il y avait des petits points bleus sur la map pour savoir d'où je venais. Donc en fait c'était simple de savoir. Finalement. Ah les coupes de lumière. Ça ça va être intéressant. Parce que ça permet de pas mal booster les persos. Et il y en a beaucoup trop. Et il faudra regarder les guides. Transporter des souvenirs. Ce sont des objets de renforcement très puissant. J'ai entendu dire que la CPI avait payé une fortune pour en obtenir les droits. Je sais pas si c'est l'équivalent d'une arme ou d'un artefact. Je pense que ça c'est plus l'arme. Enfin c'est pas une arme parce qu'on a déjà notre arme. Mais bon je suis pas sûr qu'on puisse comparer en fait. Mais c'est un objet unique qui augmente pas mal les compétences quand même. Effondrement céleste. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah bah voilà. Les effets suivants fonctionnent uniquement avec les personnages de la voix à la destruction. Donc bah c'est parfait. On va pouvoir le mettre sur notre personnage de base. Augmente les dégâts de l'attaque normale de la compétence du porteur de 20%. Et ça nous rajoute 16 en attaque de base. Donc évidemment. Le tuto va nous dire de l'équiper. Et il a bien raison. Oui non mais oui je sais. On peut voilà. Le cône. Oui je sais. Équipé. Voilà. Et évidemment les cônes on peut aussi les renforcer. On va pas le faire hein. Mais on peut aussi les renforcer. Ah avec des matériaux 2 étoiles etc. Est-ce que j'en ai déjà des matériaux ? Non j'ai rien pour le moment. Ok. Donc ça ça va être les trucs à farmer à mort. Alors attends je crois que ça c'est des trucs qui s'obtiennent via le gacha. Donc il va falloir farmer pour ouvrir. Et avoir les bons. Non mais c'est bon on sait ce que c'est le cône de lumière. Alors. Bon Youtube. Une heure hein. Je sais pas quand c'est que cette mission là elle s'arrête. Ou si on va couper la VOD en deux. A voir. A voir Youtube. J'ouvre le coffre. Vous savez quoi Youtube ? On se retrouve très vite. Je fais juste un code de VOD. Et je reviens. Et si ça se trouve la prochaine VOD là. Ce sera instant les ouvertures. Et ça ça va être très très cool. Abonnez-vous sur Youtube bien sûr. Dé expert. 1. 1.